Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage avec datation. Donc ce tirage s'adresse aux Gémeaux, en signes principales astrologiques solaires, en signes ascendants, signes lunaires ou signes vénusiens selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes. N'oubliez pas que c'est une guidance générale de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va tirer une petite carte de temps, puis faire un grand tableau. Et c'est un message pour les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme. Si vous regardez mes tirages, si vous me suivez, vous savez ce que ça veut dire. C'est parti ! Alors les Gémeaux, est-ce qu'on a une petite carte de temps pour vous ? Pour quand ? On sait, prédictions, conseils, messages. Ouais, on a deux cartes. Vous allez peut-être devoir choisir. Dans onze mois, c'est long le paresseux. Peut-être parce qu'on a l'autre, l'énergie masculine qui est paresseux. Je ne sais pas, que la flemme, pas trop envie de se prendre la tête et de se presser. Et au 14 juillet, c'est long quand même. On est sur une ambiance... Bon, après, quand il se bougera, c'est le feu d'artifice, mais c'est un peu long. On est onze mois, ça fait sur septembre, entre juillet et septembre. C'est long. Bon, écoutez, peut-être parce que vous aussi, c'est long au niveau travail, matériel, argent. Donc, votre énergie masculine, bon. Bon, écoutez, c'est parti. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour... Quel est ce message pour vous ? Que va-t-il se passer ? Qu'est-ce qu'on vous prédit ou qu'est-ce qu'on vous conseille là ? Plutôt, apparemment, on part sur juillet, août, septembre, quoi. Le valet de feu, on vous parle d'écouter votre cœur et votre âme. On vous dit qu'en tant qu'énergie féminine, vous savez dans votre cœur et dans votre âme ce que vous voulez. Avec qui, quoi, comment, de quoi, que, qu'est-ce ? On a l'Asder, on vous parle d'avoir confiance en vous, en vos intuitions, en vos idées. Il y a un nouveau départ pour vous passionner, dans la passion, dans l'amour, dans l'action, dans un métier passion, dans quelque chose qui vous passionne. Et c'est une question d'avoir confiance en vous et de vous lancer, d'acter, de dire la vérité, de couper avec je ne sais pas quoi, de commencer quelque chose. On a le huit de feu. La communication, écoutez, on vous dit que ça va bouger quand même. Il y a une notion de bouger, d'avancer, et puis beaucoup de dire la vérité, de parler, de communiquer. Vous savez que c'est vous qui avez des choses à dire. Alors, si ce n'est pas en amour à l'autre, c'est dans le travail, sinon. On a le roi d'air. Ah, ben justement, on vous parle de l'autre, de l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. La personne en face de vous, au niveau sentimental, qui est toujours masquée, cachée, fuyant, dans le silence. À moins quand vous parlez d'une personne inconnue que vous ne connaissez pas encore. Dernière carte, la roue de fortune, il y a des grands et beaux changements à venir pour vous, les Gémeaux. C'est un peu long, mais c'est bon. Il y a des beaux changements à venir. Vous allez tourner la roue de votre destin, ça va avancer. Bon, on va préciser les cartes. Alors, sur le valet de feu, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, si ce n'est pas vous, parce que je m'adresse aux énergies féminines. Donc, vous avez forcément déjà parlé au niveau sentimental à l'autre. Que vous l'aimez, que vous voulez être avec. C'est l'autre qui est dans le silence et qui ne veut pas vous parler, être avec vous, qui a fui, qui, je ne sais pas quoi. On vous parle de vous, sinon de communiquer dans vos projets. Ça, c'est quelque chose que vous faites déjà et que vous devez continuer à faire. Tout simplement. Mais bon, on va voir. Alors, sur le valet de feu, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les Gémeaux, pour cette période, on a l'ombre. D'accord. On vous dit que vous savez dans votre cœur et dans votre âme que vous êtes parfois dirigé par l'ombre. Plutôt que par la lumière. Par exemple, dans votre communication, il y a des faux semblants. Il y a... Alors, ce n'est pas conscient. Ici, je ne m'adresse pas à des énergies masculines qui manipulent, qui prêchent le faux pour savoir le vrai. Là, si vous êtes l'énergie féminine, ça peut être uniquement dans vos intuitions. Des fois, on lit les cartes, on écoute ses intuitions. Et... On n'a pas toujours juste. On ne dit pas toujours ce qu'on pense aussi. On dit ce qu'on nous demande de dire. Et on fait ce qu'on nous demande de faire. Donc, vous écoutez votre cœur et votre âme et vous savez que parfois, vous êtes un petit peu dirigé par l'ombre et parfois par la lumière dans vos intuitions et dans vos pratiques liées à clairvoyance, intuition, énergie. Et on a la fondation solide, le 4 de denier. Ouais, mais c'est ça qui vous permet d'être en sécurité professionnelle, matérielle, financière. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Parce que c'est ce qu'on vous demande de dire et de faire. Et que c'est ça qui vous apporte une sécurité et une stabilité. C'est de suivre ce qu'on vous demande de dire et de faire. Et ça ne va pas s'arrêter comme ça. Et le seul truc, c'est que vous, vous savez. Que vous êtes honnête, que vous êtes aligné, que vous êtes sincère. Et que même si parfois, c'est un peu dirigé par l'ombre, par l'obscurité, par des faux-semblants, par des trucs un petit peu flous, par des trucs un peu cachés. C'est votre seule manière d'être en sécurité. Matérielle, professionnelle, financière. En revanche, ce que vous savez dans votre cœur et dans votre âme, c'est qu'au niveau sentimental, l'autre, l'énergie masculine, soit un homme ou une femme, la personne en face de vous, est plus souvent dirigée par l'ombre. En termes de ces émotions, intuitions et communications, c'est sûr. Mais surtout, choisis la sécurité matérielle, professionnelle, financière. J'ai envie de dire à ce sujet, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Vous savez que l'autre choisit la sécurité. Et vous savez que vous, vous êtes parfois dirigé aussi pour choisir la sécurité de travail, de matériel, d'argent. Mais en attendant, tout le monde est en sécurité comme ça. Et ça, c'est bien. Parce que d'abord, la survie du corps et après, la survie du cœur et de l'âme. Parce qu'on peut se retrouver en astral, on peut se retrouver dans une autre vie. Ce serait pas mal qu'on se retrouve dans celle-ci. Entier. Entier et vivant. Donc, je crois que vous le savez et que ça ne vous dérange pas que l'autre soit quelqu'un de saint d'esprit qui ne se met pas en insécurité physique, matérielle et professionnelle pour vous retrouver, tout comme vous ne le faites pas non plus. Parce qu'on est avec des gens sains d'esprit qui cherchent à rester entier et vivant pour se retrouver amoureusement quand ce sera le moment. Alors, sur l'esdère. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit la vérité, qu'on a écouté ses intuitions et qu'on sait comment on fait pour rester en sécurité ou parce que c'est ce qui nous a demandé pour rester en sécurité, surtout si vous êtes dans un travail, un domaine qui vous invite à pratiquer la clairvoyance. Parfois, ce qu'on dit et fait n'est pas toujours ce qu'on penserait soi-même et ce qu'on voudrait soi-même. Mais c'est comme ça. Et que l'autre, il choisit la sécurité matérielle. Bien que ce soit au départ dirigé peut-être par l'ombre, au final et actuellement, c'est plutôt dirigé par la survie du corps. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a dit la vérité. Début de la prospérité. Mais il y a un nouveau départ entre vous. Alors déjà, on vous parle d'un nouveau départ dans la prospérité matérielle, professionnelle et financière, mais dans le concret et dans l'amour et dans cette relation. Déjà, on va vous parler de vous au niveau du travail. On vous parle d'avoir confiance en vous, en vos idées, en vos intuitions. Vous savez que vous restez une personne honnête et alignée, quoi que vous dites et quoi qu'on vous pousse à dire, et pour votre propre sécurité. Il y a un nouveau départ pour vous concret dans le travail, le matériel, l'argent, avec beaucoup de réussite et de confiance en soi, parce que vous savez quelles sont vos valeurs et vos idées, vos vérités, et vous savez du coup qui vous êtes, et qu'il y a des nouveaux départs qui se concrétisent, et on vous parle de confiance en vous, dans la réussite. On est à la lumière. Écoutez, vous allez être très heureuses, très heureux, dans ce nouveau départ concret. Nouveau travail, nouveau lieu de vie, nouveau comportement financier, nouveau comportement avec les personnes avec qui vous travaillez, et vous vous associez, et beaucoup de confiance en soi, beaucoup de vérité, beaucoup de clarté, beaucoup de bonheur. Chagrin et peine. Ah, 3dp. Ouais, mais non. Alors, toujours, la peur d'être trahi, trompé, de se tromper, parce que vous avez beau écouter vos intuitions et savoir la vérité, il y a quand même des doutes, ou toujours des personnes éventuellement traîtres. Bon. C'est pas évident. C'est pas évident, parce qu'autant vous savez ce que vous pensez, vous savez ce que vous voulez, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous mettez en place, et vous savez que vous voulez être heureux, et que c'est censé être le cas. Et pourtant, il y a toujours une sensation de se tromper, et il y a toujours des potentielles personnes, traîtres, avec qui vous pourriez travailler, vous associer. En amour. Vous avez confiance en vous, en vos idées, en vos intuitions, vous savez qu'il y a un nouveau départ à venir concret entre vous, avec quelqu'un qui était juste, qui était juste. Ok, au départ peut-être dirigé par l'ombre, par des mauvaises personnes et mauvaises idées, et ensuite pour la sécurité. Mais vous vous sentez quand même trahi. Il y a une histoire de triangulaire, parce que l'autre est avec quelqu'un. Ou parce que vous-même, vous avez deux personnes, deux liens, et vous n'êtes pas tout à fait certaine que ces deux personnes veuillent vraiment vivre ça. Donc pour l'instant, c'est plutôt le chagrin, la peine, les doutes, la sensation de trahison. Sur le 8 de feu, on a la destinée. Il y a un grand changement à venir. Déjà, on vous dit que les choses sont en train de bouger, de s'accélérer, en termes de communication, en termes de situation, en termes de mouvement. pour tourner la roue de votre destin et pour aller vers mieux, ce qui doit. C'est peut-être vous, en tant qu'énergie féminine, vous avez plusieurs liens, relations, connexions, mais c'est des relations d'amour. On peut aimer plusieurs personnes dans sa vie, tomber amoureux plusieurs fois. On peut même accepter de le vivre, et on peut même être face à des personnes assez saines d'esprit, et sans égo, qui l'acceptent aussi. Oh ! Bouleversement à l'envers. Alors déjà, qu'on vous dit, les choses s'accélèrent peut-être dans la communication et dans les énergies, pour vivre ça, vous, avec plusieurs personnes, mais l'autre, pour l'instant, l'énergie masculine ne veut pas encore bouleverser sa vie. Des choses au niveau matériel, maison, travail, relation, des choses comme ça. Bon, ce n'est pas grave. Déjà, de votre côté, on vous dit que les choses ont beau s'accélérer dans les communications et mouvements de vos propres projets, vous tournez la roue de votre destin, il y a des grands changements qui vont se passer, mais vous n'allez pas être bouleversé. Encore une fois, vous redoutez la trahison. Vous redoutez d'écouter vos intuitions pour faire ce que vous avez à faire pour réussir, et vous redoutez un bouleversement, un problème, il n'en est rien, il n'en sera rien. Vous ne croyez pas que les choses peuvent se passer bien au niveau sentimental, parce qu'il y a des histoires de triangulaires compliquées. Et vous ne voyez pas l'autre, pour l'instant, bouleverser sa vie pour être avec vous. Alors, sur le roi d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? Justement, parlons de l'autre, de l'énergie masculine, de la personne dans l'égo, dans le silence, dans la fuite de cette situation, en tout cas, qui ne concrétise pas encore, qui reste dans sa zone de sécurité, qui ne change rien, et de qui vous pourriez vous sentir peut-être trahi. Partenariat, non, en fait, cette personne n'a envie de faire un partenariat, une alliance avec vous, de s'entendre à vous, de faire des efforts pour que ça avance. On a la patience. C'est juste quelqu'un qui prend son temps. bon, d'accord. C'est sûrement la zone de sécurité, c'est sûrement... Voilà, pas évident aussi de bouleverser des choses dans sa vie, donc il attend, vous attendez, tout le monde attend, c'est très bien. Oh, la perte affective, le 5 de coup, finalement, cette personne en souffre plus que vous, à force. On a quelqu'un qui souffre plus que vous, à force que ça n'avance pas. Cette personne, l'énergie masculine, souffre que... C'est quoi votre timing pour vous ? Ah oui, c'était 11 mois, c'est long. On a quelqu'un qui souffre de votre absence, à force. Ouais, mais il veut s'entendre avec vous, il ne le dit pas, il ne fait pas. Et il est triste que ça n'avance pas et de ne pas être avec vous. Allez, cette personne va comprendre. C'est-à-dire que c'est le magicien, le créateur de sa vie, il va comprendre que c'est à lui de faire. Je ne sais pas quoi. C'est à lui de vous rassurer, c'est à lui d'être d'accord avec vous, c'est à lui de vous assumer, de je ne sais pas quoi. Bon, cette personne va comprendre ça. Bah écoute, il ne fallait pas être très intelligent pour le comprendre quand même. On a quelqu'un qui cherche plutôt à vous attirer plutôt qu'à agir. Ah d'accord, on a quelqu'un qui cherche à ce que vous lui demandiez. Mais bouleverse ta vie pour me rejoindre. Mais je pense que vous l'avez déjà proposé en fait. Mais il veut que vous insistiez vous. Lui aussi se sent trahi ou à peur de l'être ou dans une insincurité. Repos et agénissement. D'accord, non, on a juste quelqu'un qui prend son temps, qui prend soin de lui, qui se repose, qui ne se foule pas. D'où le paresseux quoi. Le paresseux sur son arbre là. Il n'est pas pressé apparemment. Donc ça va, la souffrance n'est pas perpétuelle non plus d'être sans vous. Il arrive, parce qu'on a cette personne qui préfère un petit peu manipuler, que vous demandiez, vous insistiez, vous pleuriez, vous le rassuriez. Et en attendant, il se repose. Il se dit, je dois guérir mes blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, d'humiliation. D'accord, fascinant. L'autorité, aïe, 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 on n'aime pas comment ça tourne. On a l'empereur. Bon, on a une personne ici qui est en mode égo, qui est en mode fierté, qui est en mode, finalement, je me sens très bien. Je n'ai pas à bouger, je n'ai pas à bouleverser ma vie, je n'ai pas à montrer que je suis triste. Je me repose, je vais dans la forêt, je vais courir, je médite, et regarde, vous savez, je suis bien, impeccable. mécontentement, il s'emmerde quand même dans sa vie à force. Mine de rien, il n'est quand même pas avec vous, dans sa vie sentimentale, c'est mort. Je ne sais pas s'il est avec quelqu'un, mais il se fait chier, ou s'il est tout seul, et il se fait chier. Donc, oui, on est très bien, non mais d'accord, on a une énergie masculine en face de vous, putain, mais cet égo, quoi. On a vraiment quelqu'un qui est en mode, il veut se prouver à lui-même qu'il est plus fort que vous, que cet amour, que ces sentiments, que finalement, ça va. Mais on s'en fout que ça va. On espère bien que ce n'est pas quelqu'un qui est dépendant affectif, qui est au bout de sa life, qui est dans une dépre totale. On espère bien qu'il a aussi, je ne sais pas, une vie, des trucs. On est très fiers de lui, on est contents pour lui, mais le but, c'est quand même de vivre cette histoire d'amour. Il est content de lui, il veut une médaille. Tu veux une médaille ? Est-ce que tu... Bref. Bon, sinon, vous, que dire ? Peut-être dans le travail, vous. Écoutez, vous ne dites rien, je ne sais pas si vous ne faites rien, vous êtes stratège, vous avez des bons partenaires, vous attendez. Des fois, vous êtes un peu triste, mais vous savez manipuler, transformer la situation pour que ça s'apaise. Vous êtes fiers de vous, mais il y a un peu d'ennui à force, ça tourne un peu en rond. Mais bon. Et puis, concernant, sinon, rencontrer quelqu'un d'autre, écoutez, vous aviez peut-être dit, ouais, genre une sorte de triangulaire en plus, de votre côté, ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas. Vous attendez, il n'y a pas. Vous essayez d'attirer pour que ce soit le cas. Finalement, vous relativisez, vous dites, ouais, bon, ok. Bon, 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 alors, on continue. Sur le valet de feu, l'ombre et fondation solide. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, écoutez, ici, tout le monde est dans la sécurité matérielle. C'est très bien, d'être avec des gens sains d'esprit, qui savent qu'il faut quand même que le corps survive, même si on doit choisir ce qu'on doit choisir en amour. D'accord. Mais amoureusement, ça n'avance pas, les gars, là. Alors, on a les amoureux. C'est con, parce que vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Bon, vous savez dans votre cœur et dans votre âme que vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Que l'autre, bon, ben, voilà. Maintenant, il sait qu'il est plus dans les ombres des gens, des idées, des conneries. Bon, ça, c'est bien. Mais maintenant, il est dans la sécurité du matériel. Bon, d'accord. Et vous, ben, vous savez que des fois, l'ombre ou les énergies ou les intuitions vous poussent à dire et à penser des choses un petit peu toxiques sur cette personne parce qu'il ne se bouge pas le cul aussi. Donc, il faut dire à un moment donné, voilà. Et puis, vous avez aussi votre taf et votre truc à faire. Bref. Bon, ben, vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Mais ça, vous le savez toujours. Tout le monde le sait, ici. Vous le savez, il le sait. On est tous contentes de le savoir. Le 5 de Denis. Ah, putain, mais il y a tellement peur. Oh là là, mon Dieu, mais quelle peur. C'est-à-dire que chacun a très, très peur, déjà au niveau du travail, du matériel, de l'argent. On est sur le fil. On est juste sur la sécurité. On se dit, ouais, mais je vais avoir un problème de travail. Si je fais ça, si je dis ça, je vais avoir un problème de maison, de logement, d'argent. C'est vraiment... et si c'est pas ça, c'est le rejet, l'abandon. Mais il va me rejeter, mais il va m'abandonner, mais je vais me sentir humiliée, mais ça va m'apporter que des problèmes. Vraiment, oh là, l'angoisse, quoi. L'as de bâton, putain, c'est con parce que vous désirez, vous aimez. Ouais, bah s'il n'y avait pas le fric, il n'y avait pas les peurs, les peurs du fric, ou les peurs des... Mais il y a des questions d'enfants aussi, mais ici, tout le monde n'en a rien à foutre. On va le dire, je ne sais pas qui a des enfants, qui veut des enfants, mais je ne sais pas le sujet, on s'en fout. Et on a la force. Bah écoutez, féminin, féminine, vous vous en sortez un peu mieux que l'autre, parce que c'est à l'autre de faire, en fait. Il veut se prouver à lui-même et à vous-même qu'il gère très très bien d'être sans vous. On est content pour lui. Bon, bref. Bon, écoutez, vous vous rappellerez, malgré des fois, des intuitions négatives, que vous vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre, c'est un fait. Vous vous rappellerez que chacun a peur pour des questions matérielles. Bon, d'accord, on est avec des gens sains d'esprit qui cherchent à garder une sécurité et à survivre et à vivre. D'accord. Mais on se rappelle aussi, je sais pas si j'ai question d'enfant, mais je pense qu'à ce niveau-là, je pense qu'on s'en fout. Et on se rappelle qu'on se désire, et bien écoutez, vous, féminin, féminin, vous maîtrisez la situation, vous dites, écoutez, écoute, moi je reste à travailler et puis à rester dans ma stabilité, puis j'attends que tu te bouges ton cul, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Donc vous, vous maîtriserez totalement la situation, féminin, féminin, en vous disant, je sais pas, mais qu'est-ce qu'il veut prouver à qui, quoi, là ? Bon. On continue. Sur l'as d'air, à lui-même, peut-être, en mode, l'amour ne dicte pas ma vie, les sentiments, le désir, l'envie, m'amuser, non. Oui, vous aussi, dans ce cas-là. Et tout le monde est content, on s'éclate. Wouah ! On se fait chier, mais on s'éclate. Chacun de son côté. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ? La roue de fortune. Ah, il va y avoir un grand changement. Bon, déjà, le grand changement, je crois que c'est que vous, féminin, féminin, vous allez arrêter de vous sentir trahi. Parce que peut-être, vous aviez peur de vous sentir trahi par vos intuitions, en vous disant, mais peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il s'en fout. Peut-être qu'il préfère la tierce. Peut-être qu'il ne veut pas assumer cette triangulaire. Peut-être qu'il se sent blessé de la situation. Gna 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 gna. Non. Je crois que non. Il est juste un peu con. Il aime bien s'ennuyer pour se trouver à lui-même que l'amour ne dicte pas ses actes. Très bien. Waouh. Vraiment. Waouh. Il est fort. Très fort. Waouh. Génial. J'espère qu'ils se regardent dans un miroir en se disant, waouh, je suis super fort. T'as vu un peu. Bon, bref. Bon, de votre côté, sinon, il y a des grands changements positifs par rapport au travail, à vos projets. Est-ce que vous doutiez toujours de vous ? Vous doutiez de vos intuitions, d'un nouveau départ bien concret, qui marche, de bonheur, tout ça. Mais franchement, là-dessus, il y a des gros changements en mode... Non, vous acceptez que les choses changent pour avoir confiance en vous et ne plus vous sentir trahies à part quoi que ce soit, qui est que ce soit et ce que vous avez à faire. Alors, sur le huit de feu, etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, ça va bouger un peu parce que autant... Bon, vous, ce qui bouge en tant qu'énergie féminine, c'est de la confiance en vous, en vos intuitions et en vos projets et en... Eh ben, on attend, hein, que le paresseux, il descende de son arbre et il fasse un truc. Alors, de neuf de couple, cadeau. Il y a un cadeau qui vient pour vous. Écoutez, il y a un cadeau pour vous. Ça va bouger. Ça va effectivement bouger. Déjà, si c'est vous, vous, en tant qu'énergie féminine, ça ne peut qu'être une triangulaire assumée. Un polyamour, un truc, une double vie, double vie. Les protagonistes sont au courant. Il faut juste que l'un, l'autre, les deux, les personnes mettent leur égo de côté et puis se bougent aussi. Bon, eh ben, il y a un cadeau à venir pour vous, peut-être à ce niveau-là. La reine de couple. De l'amour, de la compassion. Déjà, bon, le cadeau, ce qui va vous faire du bien, c'est que vous n'allez plus vous sentir trahi par la situation et vos intuitions et vous allez pouvoir l'aimer sans avoir besoin de le détester parce qu'il est chiant quand même un petit peu. Donc, mais vous ne serez pas bouleversé de l'aimer et de vous dire mais que fait-il quand même ? Mais que fait-il ? On a là, cette coupe. Oh, il y a un grand nouveau départ amoureux pour vous. Alors, est-ce que c'est un nouvel amour ? Mais peut-être aussi parce que, bon, écoutez, il vous aime et on ne sait pas ce qu'il fait. Donc, bon, peut-être la vie vous apporte si vous n'étiez pas déjà sur deux relations et de votre côté et on se demande peut-être les deux, on ne sait pas ce qu'ils font. Sinon, c'est une nouvelle rencontre pour vous. Bon, en dehors de tout ça, ça avance dans vos projets, vous kiffez, vous êtes avec des personnes de confiance que vous pouvez aimer et avec qui vous pouvez travailler et vous faites des projets qui vous plaisent et vous vous éclatez. Bon, l'autre, quand même, ne bouleverse toujours pas sa vie. Ah oui, il a de la compassion pour quelqu'un. Non, mais il est mytho, quoi. Alors là, on a quelqu'un, on a cette personne qui va mythonner, style, ouais, mais c'est parce que ma femme, ma mère, ma fille, je ne sais pas qui, gna gna gna, ça lui ferait de la peine. Non, c'est parce que c'est un mélange de flemme et d'égo. On est sur quelqu'un qui veut se prouver à lui-même qu'il n'est pas obligé de faire les choses. Et voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Bon, donc l'énergie, qu'est-ce qu'il fout ? Mais que font ces gens ? Mais ils aiment bien, attendre comme ça. Le valet de coupe. Il y a tant peut-être que vous ayez une nouvelle rencontre, tu te dis, mais laisse-moi tranquille. Et une nouvelle rencontre, comme ça. Déjà, je ne suis pas obligée de faire les choses. Et puis, et puis voilà. Bon. Écoutez, cette personne, la personne en face de vous au niveau sentimental, énergie masculine, va sinon, il va vous sortir, il va sortir à lui-même et vous sortir des disquettes si, ouais, mais je dois m'occuper de mes enfants ou je veux un enfant, tiens, ça l'ubille, ou je ne sais pas quoi. Il y a quand même une envie de faire un pas vers vous, quand même. Il sort, il essaie encore de se sortir des mythos, là, des mythos de compassion pour je ne sais pas qui, de toute façon, tu as quelqu'un ou, et quelqu'un d'autre plutôt, ou, je ne sais pas, mes gamins, gna gna gna. On a le roi de coupe. Mais non, mais cette personne vous aime. Alors, c'est vrai qu'on a quand même quelqu'un. Ah, c'est peut-être vrai qu'il y a un investissement auprès d'un enfant. Une envie d'être parent. Des histoires de famille. L'as de denier. Ouais, bah écoutez, ouais, peut-être. Bon, écoutez, il a envie de s'occuper des enfants ou il a envie d'avoir un enfant en attendant, avant de vous rejoindre. Donc là, c'est des personnes qui ont des âges d'avoir des enfants. Bon, si c'est un mec, il a tout âge. Ça ne dérange pas. Bon, bah pourquoi pas. Écoutez, vous de votre côté, en attendant, bah écoutez, vous faites votre vie, vous êtes sur des nouveaux projets avec maturité émotionnelle, vous dites, bah si ça lui fait plaisir. S'il préfère faire ça plutôt qu'être avec moi, bah c'est que ça doit être vraiment son kiff. Et vous, vous continuez vos projets dans votre travail. Il y a des nouveaux départs plein de réussite pour vous au niveau du travail, du matériel, de l'argent, tout ça. Peut-être, il y a une nouvelle rencontre pour vous, parce que là, écoutez, l'autre, il a décidé de prendre son temps et de s'occuper des enfants ou d'en avoir un. Donc, il y a peut-être une nouvelle rencontre pour vous. Bah, pourquoi pas, écoutez. Alors, on continue. sur le valet de feu, l'ombre, etc. Fondation solide, les amoureux, le 5 de denier. Qu'est-ce qu'on nous raconte ? On a le silence. Bah, écoutez, vous n'aurez plus rien à lui dire, deux choses à lui dire. Vous direz, écoute, quand on va finir, d'avoir un enfant, de t'occuper de tes enfants, de, je ne sais pas quoi, ou de, tiens, un nouveau travail. Ah, excusez-moi, excusez-moi, j'avais prévu, je devais faire entamer une nouvelle carrière. Enfin, il a toujours des bonnes excuses. La personne en face de vous a toujours des bonnes excuses pour ne pas être avec vous. Il y a toujours un truc génial à faire plutôt qu'être avec vous. Écoutez, vous, vous n'avez plus rien à lui dire. Voilà, vous, en tant qu'énergie féminine, vous ne lui direz rien. Et puis, s'il a décidé de s'occuper d'autres choses et de ne pas vous parler, eh bah, il ne vous dira rien non plus. Et puis, voilà, finalement, en fait, on était amoureux, mais ce n'est pas ça qui compte, apparemment. Non, c'est les gamins, c'est le travail, c'est je ne sais pas quoi. Quand ce n'est pas l'ego et l'ennui et la flemme, c'est bon. Eh bah, on ne se parle pas. Eh bah, on n'a rien à se dire. Écoute, voilà, quoi. Féminin, féminine, vous n'aurez plus rien à lui dire. De plus. Là, l'engagement. Après, vos anges garins s'engagent à vous donner des messages quand même par rapport à cette personne. Si ce n'est pas par rapport à votre travail, vous et des nouveaux départs. On a le nouvel amour. Eh bah, écoutez, vous inquiétez pas. Si vraiment, il a décidé qu'il y avait des choses plus importantes que de vivre l'amour avec vous, qu'il ne peut pas faire soit les deux choses en même temps, soit ça passe devant, vous inquiétez pas, vos anges garins vous enverront un nouvel amour, une nouvelle rencontre. On a l'entente avec qui vous entendrez très bien. Lui, il a envie de vivre cet amour et qu'il est assez bon. On peut faire les choses. On a plusieurs. Bon, peut-être aussi qu'on vous enverra un nouvel amour pour que l'autre, il se bouge son cul aussi parce que peut-être ce genre de personne, il faut qu'il comprenne que vous avez quelqu'un pour qu'il fasse le taf. Est-ce qu'il se réconcilie et qu'il s'entende avec vous ? On a le retour. Je crois que c'est ça, malheureusement. C'est vraiment incroyable. Il y a vraiment des gens, c'est vraiment, pour les faire bouger, il faut leur montrer qu'on est avec quelqu'un d'autre. Sinon, sinon, on flemme, sinon on a d'autres choses à foutre, sinon, bref. Bon, écoutez, de votre côté, c'est pas très grave. Le grand changement, c'est que vous aurez une nouvelle rencontre avec qui vous entendez très bien et ça le fera réappliquer lui. Voilà. Sinon, il y a des très beaux retours à venir dans vos projets. Vous vous entendez trop bien avec les gens, ça se passe super bien dans votre travail, dans tout ça, des retours très positifs. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Bon, bah du coup, donc il y a bien un nouvel amour et une nouvelle rencontre. Bah non, mais il faut parce que l'autre, il préfère les gamins en avoir ou un nouveau travail. Il y a une nouvelle lubie, une nouvelle lubie de, tiens, mais je veux autre chose à faire en attendant. Ce genre de gens, ce sont vraiment des blagues sur pattes, quoi. Bouleverser sa vie. Oh là là, vous inquiétez pas, il va bouleverser sa vie. Il va réappliquer aussi sec. Quand il va se rendre compte que vous avez une nouvelle rencontre, un nouvel amour, que vous, c'est bon, on arrête avec ces conneries, on arrête avec d'autres choses à foutre. Eh bien, il va bouleverser sa vie pour être avec vous. Il a des histoires, il va assez vite réappliquer, le travail, le matériel, l'argent, des trucs à faire, parce que voilà, c'est l'amour qui prime. Quand c'était pas les mythos d'égo, de flemme, de je sais pas quoi, après c'est les mythos d'autres projets, mais qu'est-ce que tu nous racontes, quoi. Bref, donc il va bouleverser sa vie. Bon, de votre côté, vous allez bouleverser aussi votre vie, parce qu'il y a des nouveaux départs pour vous, ben voilà, putain, c'est fou ce genre de gens, c'est incroyable. Mais si on n'a pas quelqu'un d'autre, en plus, vous l'avez souhaité, allez, mais est quelqu'un d'autre, parce que ça m'arrange, parce que j'ai un peu la flemme ou j'ai un peu de dégo, ou j'ai d'autres trucs à foutre. Bon, ben écoutez, cette personne en face de vous va prendre un nouveau départ et se lancer. Mais vraiment, il faut que vous ayez quelqu'un d'autre pour qu'il capte. C'est ouf ça. C'est fascinant, quoi. Bon, ben écoutez, en attendant pour vous des nouveaux départs aussi dans des projets. Bon, on termine. Alors, sur le valet de feu, l'ombre, la fondation solide, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La reine de bâton. Féminin, féminine, c'est vous qui dominez la relation, la situation. Déjà, vous savez que vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Donc, il ne nous raconte pas des mythos. Il a toujours des bonnes excuses pour tourner en rond et pour rien faire et pour parler. Ben, vous n'avez rien à lui dire. Et voilà, c'est bon, salut, basta, merci, au revoir. Il y en a le valet de bâton parce que vous le savez, dans votre cœur et dans votre âme, ce n'est pas à peine de vous raconter des disquettes. Donc, qu'il ne nous raconte pas des mythos, il a d'autres choses à faire, et la gna gna, et la gna 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 gna. Non, il vous aime, il a envie d'être avec vous, et la gna gna gna. Donc, c'est bon, vous n'aurez rien à lui dire s'il a d'autres choses qui passent devant. Et ça, vous savez que c'est ça qu'il faut pratiquer. C'est, peut-être une nouvelle rencontre pour vous, et là, lui, il ne se fait pas prier, quoi. On a le roi de Denier. Alors, c'est quelqu'un qui a de l'argent, apparemment. Il a de l'argent, il a du taf, il a du fric. Écoutez, on s'en fout. Mais peut-être, il est tellement, peut-être, peut-être, par contre, du coup, il s'ennuie un peu dans sa vie. Donc, lui, il a envie de kiffer avec vous. Mais ouais, forcément, il ne peut pas que travailler toute la vie. Et on a l'étoile. Écoutez, d'autre part, ce qu'on vous dit, mais que vous pourriez même croire en cette histoire d'amour, quand même. Parce que vous vous entendez bien avec la nouvelle personne. Ben, vous aussi, vous travaillez. Donc là, on est sur des gens sains d'esprit qui ont autre chose à faire de leur vie et qui ont quand même envie de kiffer à côté. Donc, ça fait revenir cette personne. Ça, vous devriez clairement y croire. Mais ça fait aussi, ça peut être une relation qui marche aussi. Alors bon, ben écoutez, ça fait beaucoup de personnes après. Mais bon, les gens, ils sont absents aussi. Ils préfèrent s'occuper des gamins. Ils préfèrent s'occuper d'un nouveau travail, une nouvelle lubie pour ne pas venir avec vous. Donc après, on rencontre d'autres personnes. Alors, on a le 6 de coupe. Il va vouloir revenir. Cette personne-là veut revenir. Mais évidemment, il veut déjà être là. Il veut déjà être là. Il trouve juste des excuses pour ne pas être là. Évidemment qu'il va vouloir revenir. Sinon, il va être très triste. Ça, ça va être votre cadeau, c'est que cette personne va revenir. Ça, c'est sûr et certain. Peut-être même plusieurs personnes. On a l'empereur. Ah, il ne bougera pas. Il ne bougera pas de quoi ? Ah, ça peut être un peu difficile de le faire bouger matériellement par contre. Professionnellement, financièrement, matériellement, s'il y a des choses à bouleverser dans sa vie. Il veut bien revenir avec vous en amour, mais en fait, il pense que vous êtes une pigeonne et que vous n'avez pas à lui demander de changer des choses à sa vie matérielle. Ça, ça lui écorche un peu la gueule quand même. Mais bon. Il ne veut pas bouleverser ça, d'accord. Il pense que vous êtes une pigeonne gentille et vous allez accepter. Alors que certainement, ces trucs, c'est des excuses. C'est du vent à côté. C'est des blablabla. Mais il sera ferme là-dessus en mode, non, mais moi, je ne veux pas bouger ça. Je ne veux pas changer ça. D'accord. Bon. Ça semble être que de l'ego, mais pourquoi pas. De votre côté, par contre, on vous dit vraiment d'avoir confiance dans votre réussite au niveau travail, matériel, argent. Il y a plein de réussites pour vous. Et vous allez avoir des très bons retours aussi. Des retours de personnes avec qui vous travailliez avant et qui ont changé et qui vont vouloir travailler avec vous maintenant ou je ne sais pas quoi. Bon, on termine. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte le 7 d'épée ? La trahison. Cette personne ne comprend rien à l'amour. Il cherche à vous trahir toujours. Il vous souhaite une nouvelle rencontre parce qu'il s'allemmerde, parce qu'il n'a pas trop envie de se bouger. Il a la flemme ou il a des petites cimes agrées de son ego ou d'autres choses à faire. Et après, quand vous rencontrez quelqu'un, il vous le reproche. J'imagine. Vraiment, c'est fascinant ce genre de personne. C'est une blague, quoi. J'adore. Donc, attendez-vous à ce que cette personne vous trahisse parce qu'il s'en trahi parce que vous avez rencontré quelqu'un entre temps. Lui, il disait ça. Il disait qu'elle rencontre quelqu'un. Il disait ça sur le ton de l'humour pour tester si ça va être le cas, si ça va marcher de votre côté. Ou il disait ça pour gagner du temps. Ou il disait ça parce qu'il se le souhaitait à lui-même. Et donc, maintenant, il va vous reprocher d'avoir effectivement rencontré quelqu'un parce qu'il n'était pas là et qu'il a pris l'éternité pour faire les choses et mettre son ego de côté. Mais c'est génial. On adore. Enfin, on déteste, mais on adore. On a le 2 de Denis. Cette personne va faire les choix au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Enfin, il va peut-être mettre son ego de côté pour bouger, pour vous retrouver. Pour être vraiment là. On a le cadre de couple. Ouais, écoutez, cette personne n'aura pas le choix, en fait. Il faut... Il y a une question de changer des choses à sa vie matérielle pour vivre une vie de couple stable, en fait. Bon. Après, écoutez, sinon, il a choisi ses enfants, sa vie, je ne sais pas quoi, son taf, ses trucs. Il vous a trahis. Voilà. Trahis l'amour que vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Il continuera de choisir ça et il continuera surtout de s'emmerder dans sa propre vie. Voilà. C'est son choix. De votre côté, franchement, vous pensiez être trahi et avoir des problèmes dans votre vie matérielle, ce n'est pas du tout le cas. C'est plutôt stable et sympa. Très sympa. Et puis, une nouvelle rencontre, lui, par contre, il a envie d'être avec vous. Donc, tant pis pour cette personne, au pire. Donc, qu'est-ce qu'on veut dans ce tirage ? On a la roue de fortune. Il y a des très beaux changements à venir pour vous, les gémeaux. Le changement, c'est que vous savez dans votre cœur et dans votre âme que vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre avec quelqu'un. Bon. Vous le savez. Au départ, ça semble sain. D'accord. OK. Il avait des peurs et puis après, c'était la sécurité matérielle. Mais après, c'est juste de l'ego. Et c'est prendre son temps éternellement. Et bien là, le grand changement, c'est qu'il vous a peut-être souhaité de rencontrer quelqu'un. Mais c'est le cas. Mais il ne fallait pas qu'il se barre en fait. En plus, avec la nouvelle personne, ça peut très très bien se passer. Bah écoutez, c'est qui ne vous aimez pas ou c'est qui restera dans son ego et dans son ennui en plus. Il ne fallait pas laisser bébé dans un coin. Pourquoi il tournait en rond comme ça ? Bon, en tout cas, il y a des très beaux changements à venir pour vous et puis aussi dans le travail, aussi dans vos projets. Vous allez cesser de douter de vos intuitions, de ce que vous devez faire, de tout ça. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, les Gémeaux, que ça vous aura aidé. C'est un peu long, les choses à se mettre en place, mais c'est long à cause de l'autre. Mais l'autre, le problème, c'est que l'autre, ça ne le dérange pas que vous rencontrez. Au départ, il ne croit pas que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Alors qu'il laisse la place disponible en foutant rien. Et ouais, mais quand on aime les gens, on ne les laisse jamais partir. On les récupère tout de suite au cas où ils rencontrent quelqu'un. Jamais on les laisse partir. Quelle folie ! On est amoureux. Putain, il ne faut pas qu'ils s'en aillent. Il ne faut pas qu'on laisse la place disponible. Bah lui si. Écoutez. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite bon vent. Belle année. Je vous dis à bientôt. Au revoir.